En 2009, la start-up Captain Train s'est lancée avec une idée en tête, proposer d'acheter des billets train autrement, différemment que Voyage SNCF. Alors, elle a parcouru du chemin depuis, avec des partenariats et des levées de fonds, et ne compte pas s'arrêter là. Rencontre avec Jean-Daniel Guillot, cofondateur et président de Captain Train. Jean-Daniel Guillot, bonjour. Quel est le bilan de Captain Train ? Aujourd'hui, le bilan, c'est qu'on vend quasiment 2 millions de billets par an. On est une cinquantaine de personnes, et on grandit assez vite, avec des taux de croissance quasiment de 200% par an. Quelle est la part du nombre de billets vendus dans le cadre du loisir et dans le cadre du voyage d'affaires ? Ce qui est marrant, c'est qu'on a créé ce projet avec un aspect assez loisir. On l'a créé un peu pour nous, donc pas pour des professionnels. Mais on s'est rendu compte que de nombreux professionnels utilisent la plateforme, et ils l'ont utilisé dès le départ de Captain Train. Et aujourd'hui, ça représente quand même 40% de nos ventes, donc 60% loisir, 40% business. Alors du coup, vous venez de lancer une solution B2B. Quelles sont vos ambitions sur ce segment ? Du coup, on a eu beaucoup de retours de nos clients business, qui nous faisaient du feedback sur ce qu'ils aimeraient avoir, comment on pourrait mieux adapter notre produit à leur utilisation. Et du coup, l'idée de Captain Train for Business est venue assez rapidement. Donc une solution qui est adaptée tout simplement aux entreprises. Et on a pris tout le spectre des entreprises. Jusqu'à présent, vous aviez une force vis-à-vis de Voyages SNCF, c'était l'expérience utilisateur. Comment est-ce que vous comptez vous démarquer par la suite ? L'expérience d'achat a été la première chose qu'on a essayé de résoudre. Comment faire en sorte qu'en 30 secondes, on puisse acheter son billet de train, et qu'on puisse avoir vraiment toutes les informations, que ce soit très clair, que ce soit très simple. Que ce soit aussi simple d'acheter son billet de train que de monter dans un train, en fait. Donc ça, c'était effectivement le premier souci à résoudre. Et puis, nos concurrents commencent à s'attacher au problème. Ils ne s'étaient pas du tout attachés avant, mais maintenant qu'il y a de la concurrence, et c'est ça qui est bien, ils commencent à s'y intéresser. Maintenant, notre particularité, c'est qu'on continue d'abord à apporter de nouveaux produits. Captain Train for Business, par exemple, c'est quelque chose d'unique sur le marché. Et aussi qu'on est européen, en fait, de nature. Nous, on n'est pas seulement français, on est en France, en Allemagne, en Italie. Aujourd'hui, on est les seuls capables de vendre l'intégralité de l'offre en France, parce qu'on a une particularité, c'est qu'on est un service neutre. On n'est pas lié à un opérateur ferroviaire. On est là pour apporter l'intégralité de l'offre, et donc de faire jouer la concurrence entre les transporteurs ferroviaires, de les combiner, et ça, c'est notre force. Est-ce que vous avez des projets au niveau des services additionnels, du door-to-door, du multimodal ? On nous pose souvent la question, est-ce que vous allez rajouter de l'avion ? Est-ce que vous allez faire du multimodal ? Est-ce que vous allez rajouter le vélo qui mène à la gare ? Nous, on est vraiment focalisés sur le train. On pense que c'est un marché qui est encore à découvrir, qui est encore à débroussailler complètement. Et donc, on reste sur cette verticale train, et notre ambition, c'est de se connecter à de plus en plus de pays, évidemment, toute l'Europe de l'Ouest, même plus loin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.